Deux produits chez Eximus, donc le DP1 qui est un pré-ampli avec un convertisseur intégré de très haute performance en 24 bits 192 qui a un nouveau processeur à l'intérieur, switcher de la marque Eximus, qui permet d'être deux fois plus rapide qu'auparavant sur n'importe quel autre convertisseur et de ne plus avoir besoin de driver pour pouvoir fonctionner avec un ordinateur. C'est une grande, grande nouveauté et ça va faire beaucoup parler dans le monde des pré-amplis avec convertisseurs intégrés. L'autre particularité c'est qu'il conserve encore une entrée analogique qui permet de pouvoir rentrer un lecteur CD et de pouvoir utiliser le convertisseur ou les entrées en coaxial ou en ASEBU et donc d'utiliser le convertisseur Eximus pour pouvoir améliorer la qualité. A partir du drive, on va pouvoir upsampler jusqu'en 192 si on part à partir d'un lecteur d'une source CD qui est en 44 kHz. L'autre particularité c'est qu'on a les sorties qui sont donc en RCA doublées en XLR pour pouvoir attaquer n'importe quel amplificateur. Sur sa face avant, on a une entrée casque puisqu'on est doté d'un amplificateur casque en pure classe A avec un volume donc directement sur la façade avant ou débrayable quand on le met au maximum. Le réglage des sources pour upsampler ou pour pouvoir être directement bit-bit, c'est-à-dire on envoie un fichier en haute définition et on le restitue à la même définition. Associé à ça ou préampli, ils viennent de sortir un nouvel amplificateur donc qui est le S1 qui est un amplificateur qui fait deux fois 125 watts, un amplificateur qui est en classe D et qui a la possibilité d'être bridgé en une fois 500 watts sous 8 ohms. Les prix, donc pour l'amplificateur, il va être en France au prix de 3000 euros et pour le préampli convertisseur, il va être au prix de 3490 euros. La disponibilité est dès cette rentrée, donc début janvier. Une petite récompense qui vient d'être attribuée, ce produit-là, vient d'être élu produit de l'année, donc directement aux Etats-Unis.